Musique Coucou tout le monde si je vous retrouve aujourd'hui c'est dans un cadre bien particulier pas si particulier que ça parce que ça va devenir un cadre que vous allez souvent voir donc c'est ma nouvelle bibliothèque dans mon appartement sachez que ce sont que les livres de ma pile à lire qu'il y a ici donc ne vous inquiétez pas mes deux bibliothèques de chez moi existent toujours et vous verrez d'ailleurs cet arrière plan souvent aussi ça sera assez alterné donc voilà pour tout vous dire ne vous inquiétez pas mes autres livres n'ont pas disparu non non ils existent toujours mais je ne peux pas tout amener ici la place ne le permet pas et puis même de toute façon je n'en vois pas trop l'utilité donc ça y est je suis installée à Montpellier et je suis rentrée à la fac donc pour l'installation je n'ai pas encore le wifi donc cette vidéo sera postée demain demain nous serons jeudi alors que normalement je voudrais vous la poster mercredi comme d'habitude mais bon je décale d'un jour c'est pas grave ensuite pour ce qui est de l'appartement je ne ferai pas de room tour pour les personnes qui m'ont demandé tout simplement parce que c'est quelque chose que je trouve un peu trop intime à mes yeux enfin voilà c'est mon propre avis et c'est comme ça donc je ne ferai pas de room tour et ensuite les vidéos reprendront un rythme normal donc pour parler des vidéos justement le livre du 13 est décalé d'un mois donc je vous aurez la vidéo aux alentours du 13 octobre normalement avec frissons que je dois lire justement pour ce prochain rendez-vous et pour ce qui est de la prochaine vidéo à venir ce sera le bilan de ma pile à lire d'été donc voilà pour le programme en bref et en résumé par rapport à ma vidéo sur les citations je voulais vous remercier parce qu'il y a eu énormément de retours sur cette vidéo beaucoup plus que d'habitude certainement dû au fait qu'elle est plus courte ou je ne sais pas mais au niveau des commentaires et des petits pouces levés justement j'étais assez impressionnée et touchée aussi parce que c'est un concept qui me faisait assez peur ma vidéo ne me plaisait pas spécialement parfois et je vais prendre en compte toutes vos critiques pour m'améliorer pour la seconde édition ne vous inquiétez pas maintenant on passe à la fac donc je suis rentrée à l'université Paul Valéry en licence 1 de lettres modernes donc lettres modernes il n'y a pas de spécialisation en première année et du coup j'ai une liste de livres à lire assez énorme et c'est pour cela que mes lectures pour l'instant jusqu'à décembre je pense lire que des services presse il n'y aura pas de lecture personnelle de cette bibliothèque tout simplement parce que j'ai une liste de 23 livres à lire pour décembre sachant que certes c'est faisable il y a des pièces de théâtre etc mais ce qui n'est pas faisable c'est de lire tous les services presse plus les 23 livres plus d'autres livres à côté donc du coup voilà tout ce qui est lecture personnelle malheureusement ça ne va pas pouvoir se faire les lectures communes tout ça on peut oublier pour cette période tant pis et du coup à vous de me dire si vous voulez un bilan du mois séparé lecture de fac et lecture service presse du coup enfin lecture en gros personnelle donc dites moi si vous voulez que ça soit séparé ou ensemble pour ce mois ci ça sera ensemble mais pour le mois suivant et pour les mois à venir est-ce que vous voulez que je fasse deux bilans afin ça se trouve de faire deux bilans plus courts justement et afin aussi que si vous ne voulez voir que la vidéo personnelle par exemple et bien vous n'ayez pas à devoir supporter ou passer les livres de fac etc je vous présente juste après les livres de fac pour vous sachiez un peu à quoi vous attendre donc voilà je suis à la fac ça me plaît beaucoup si vous voulez le savoir c'est assez compliqué à Paul Valéry au niveau de l'organisation donc c'est vrai que c'est assez stressant au début mais heureusement je ne suis pas trop de nature stressée donc du coup je me suis dit bon c'est bon ça va finir par marcher et c'est vrai que maintenant ça commence vraiment à bien marcher tant mieux c'est ce que j'attendais assez impatiemment donc maintenant ça a l'air de bien fonctionner les cours me plaisent pour la plupart oui parce que des fois on se retrouve parfois dans des cours quand il n'y a plus de place là où on veut des cours assez incroyables enfin en tout cas je me retrouve dans un cours d'histoire de musique médiévale qui malheureusement ne me plaît pas parce que c'était vraiment ce que je ne voulais pas en fait mais bon c'est pas grave on va faire avec c'est un cours dans la semaine qui ne me plaît pas ce n'est vraiment pas dramatique on passe maintenant aux romans que j'ai à lire et ensuite la vidéo sera terminée j'ai redécouvert les joies d'avoir une liseuse tout simplement parce qu'il y a plein de romans qui sont disponibles sur internet donc du coup dans ma liseuse que vous pouvez voir ici j'ai les romans Hernani de Victor Hugo Le spleen de Paris de Baudelaire Hamlet de Shakespeare Médée de Corneille En attendant Godot de Samuel Beckett Voyage au bout de la nuit de Ferdinand Céline que j'ai aussi en livre que vous allez voir et voilà ça me permet d'avoir déjà 6 romans que je n'ai pas à acheter enfin 5 du coup que je n'ai pas à acheter et que je vais pouvoir lire surtout que pour la plupart ce sont des livres juste à lire à côté pas à étudier en cours donc du coup je n'ai pas spécialement besoin d'avoir vraiment les pages pour pouvoir retrouver en cours où est le passage etc puis j'ai les romans Voyage au bout de la nuit donc de Ferdinand Céline qui est un livre pour mon cours de langue française donc je ne suis pas obligée de le lire pour l'instant mais pour le semestre 2 ça serait préférable donc je le lirai certainement vers décembre, janvier on verra cela puis j'ai Madame Bovary de Gustave Laubert là je regrette de ne pas avoir été en elle parce que du coup je ne l'ai pas lu l'année dernière mais bon il ne me paraît pas impressionnant comme ça du coup ça me rassure donc ne me déprimez pas s'il vous plaît en commentaire ne me dites pas c'est l'horreur ou quoi non j'ai envie de le lire alors attention donc du coup j'ai Madame Bovary à lire j'ai Belle Amie Belle Amie de Maupassant puis là c'est le pavé de chez le pavé Illusion perdue d'honorée de Balzac que je dois d'ailleurs lire pour dans genre 3-4 semaines à peu près on va voir cela parce qu'il y a environ 600 pages d'écrit tout petit on verra et ensuite Don Juan de Molière donc voilà nous avons passé on va dire les classiques et Don Juan avec lui s'accompagnera Le Roi Sommeur de Ionesco et il me manque 3 contes de Gustave Flaubert enfin il y en a encore quelques-uns qui me manquent à la liste puis j'ai Si c'est un homme de Primo Levi ainsi que N'ai pas peur de savoir de Yolande Mukagazana qui sont 2 romans qui me serviront pour mon cours que j'ai choisi sur le génocide qui est un cours qui me plaît énormément parce que justement on lit des témoignages j'avais tellement envie de lire ce genre de témoignages malgré l'horreur que du coup je suis vraiment heureuse de suivre ce cours malgré le enfin l'aspect difficile du sujet ça me plaît vraiment Voilà vidéo terminée en espérant qu'elle était assez courte je suis désolée si ce n'est pas le cas en commentaire dites moi donc pour le bilan si vous voulez que ce soit séparé lecture de fac lecture personnelle ou tout ensemble enfin dites moi vos préférences je le ferai au nombre de personnes dites moi aussi si vous trouvez que là il y a des soucis de luminosité de son s'il y a des problèmes dites moi justement ou alors si tout vous va le cadre tout ça et ben si c'est le cas je suis ravie parce que là j'ai trouvé vraiment le bon endroit quoi avec le bon éclairage donc si ça vous va alors c'est parfait voilà je vous fais plein de bisous on se retrouve samedi ou dimanche c'est très probable que ce soit dimanche pour la vidéo de mon bilan de ma pile à lire d'été en attendant je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite bisous et je vous dis Sous-titrage ST' 501